Salut et bienvenue dans le labo ! Aujourd'hui je ne vous ferai pas de vidéo de vulgarisation scientifique, non je vous fais une vidéo de cuisine parce que j'ai envie et que je me suis dit que ça vous ferait plaisir une fois de temps en temps que je vous fasse part de mes petites découvertes. Je vais donc réaliser une recette que j'ai trouvé sur internet et qui m'avait l'air assez intéressante et délicieuse. Donc c'est parti pour les ingrédients. Alors pour pouvoir démarrer tout ça il va nous falloir un petit peu de pâte à pizza, de beurre, d'huile d'olive, de piment, de basilic, d'origan, de poivron, de persil et d'ail. Après c'est en fonction de vos goûts. On va commencer en découpant les piments parce que personnellement moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Une fois ceci fait, on va pouvoir préparer la cuisson de nos condiments dans un peu d'huile et de beurre. Alors vous avez simplement à organiser un petit peu les doses en fonction de ce qui vous fait plaisir. Moi j'ai mis pas mal d'ail mais c'est peut-être pas une bonne idée en fonction de ce que vous avez prévu de faire après. Une fois que vous laissez les ingrédients chauffer à feu doux dans une poêle, vous pouvez vous occuper de la pâte. Alors cette pâte, on va un petit peu la malaxer pour essayer de l'aplatir au maximum. Et une fois qu'elle sera bien plate, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la découper en petites lamelles qu'on va organiser proprement sur un plan de travail adapté et fariné. Fariné c'est très important parce que sinon ça colle, c'est dégueulasse. Une fois que vous avez vos petites lamelles, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va faire des nœuds. Voilà, qu'on va faire un par un et qu'on va ranger dans un récipient adapté, encore une fois fariné. Parce que bon, ce serait un petit peu dommage que les boules se mettent à se coller entre elles. Une fois ceci fait, vous pouvez tremper les boules de pâte dans la mixture que nous préparions un peu plus tôt. Bon là, je manipule directement dans la casserole mais c'est peut-être mieux de verser d'abord le mélange dans un bol et puis de les faire tremper en dehors de la flamme, dirons-nous, pour éviter de se brûler. Vous pouvez faire cette recette aussi bien au four qu'à la poêle. D'ailleurs, moi je jouais l'effet à la poêle parce que j'avais envie que ça grille un peu mieux sur le dessous. Au bout de quelques minutes, vous pourrez constater que la pâte a levé, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de fromage sur le dessus. Et une fois que le fromage a bien fondu sur le dessus, c'est terminé. Bon appétit ! Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez avoir de délicieuses bouchées à partager entre amis. Oui, vraiment délicieuses. Et je pense que si vous avez de la sauce à tremper, comme par exemple du guacamole ou de la sauce tomate un petit peu épicée, comme celle qu'on utilise pour les chips, ça peut très bien s'accommoder avec. Donc voilà. Pour ma part, j'ai fini. Si vous avez envie d'apprendre d'autres recettes de cuisine sympa, moi je vous invite à aller jeter un oeil sur la chaîne du Vegarou, qui a plein 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 d'idées très très cool. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était le Professeur Sims, toujours avec humilité et bienveillance. A ciao ! Sous-titrage ST' 501